Ils ont pu rebondir, recréer une nouvelle vie grâce à l'hospitalité qu'ils ont trouvée en Afrique de l'Ouest. Grâce aux leaders ouest-africains, souvent aux leaders musulmans qui les ont accueillis, mais pas seulement les normes musulmanes d'accueillir les étrangers en tant que dignes, etc. C'est un statut de protection des gens du livre, ou des qui appellent un statut de leader. Là, absolument pas. Ils ont été accueillis comme des autres étrangers, dans une tradition qu'on retrouve jusqu'à présent au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Ils ont été protégés simplement comme des étrangers, et protégés en particulier des agents d'inquisition qui ont bien oublié les deux jours. C'est l'histoire de ce retour à la vie des expulsés que je voudrais vous présenter ici. C'est vraiment en arrière, c'est vraiment une perspective historique, c'est une histoire qui se déroule en gros au 16e et au 17e siècle. Et ce qu'on voit sur cette carte, on voit un petit peu mieux ce dont je vais vous parler, ce sont des juifs de l'expulsé d'Espagne en 1492. Certains ont trouvé refuge... Vas-y. ...